Pouvez-vous croire qu'un légume peut tomber enceinte ? Cela a choqué tout l'hôpital. Le soignant qui s'occupait de la fille depuis des années est devenu un suspect. La fille enceinte s'appelle Marie. Il y a 4 ans, elle a eu un accident de voiture et est devenue un légume. Elle ne s'est jamais réveillée depuis, bien qu'elle ait été inconsciente. Mais son corps fonctionne normalement. Maintenant, elle a soudainement cessé d'avoir ses règles. Après examen, il a été découvert que la fille était enceinte. Donc le scénario le plus probable est que la fille a été agressée. Et son soignant, Jacques, est un suspect important. Mais Jacques est un homme gay. C'est pourquoi le père de Marie est à l'aise avec lui. De plus, Jacques a de l'expérience dans la prise en charge de sa mère. Il a donc été embauché pour ce travail. Pendant 4 ans, Jacques s'est bien occupé de Marie. En plus de nettoyer le corps de Marie et de changer ses vêtements tous les jours. Il s'occupait aussi de ses ongles. Il lui parlait même pendant ses massages. Jacques ne semblait pas du tout traiter Marie comme un légume. Marie n'avait pas du tout l'air malade quand elle était au lit. Elle ressemblait à une magnifique beauté endormie. Dans le passé, avant l'accident de Marie, elle était étudiante en danse. Elle était passionnée par la danse théâtre et allait en cours tous les jours. Jacques avait déjà rencontré Marie de façon unilatérale. Il s'est avéré que le cours de danse de Marie se trouvait en diagonale de la rue en face de la maison de Jacques. Jacques pouvait voir par la fenêtre les magnifiques mouvements de danse de Marie. Il était fasciné par Marie et l'observait tous les jours. Un jour, Jacques a vu Marie après le cours en train de rentrer chez elle. Son sac à main était accidentellement tombé de son sac. Voyant cela, Jacques, il descendit, ramassa son sac et la rattrapa. Il avait une belle occasion de parler à Marie. Marie a simplement pensé qu'il était un gentil passant et s'est mise à lui parler. Marie a dit qu'elle aimait le théâtre, les films muets et les voyages. Et donc Jacques a suivi Marie jusqu'à ce qu'il atteigne la porte d'entrée de sa maison. Jacques a noté l'adresse de Marie en silence. Il découvrit aussi que le père de Marie était un psychiatre qui travaillait à domicile. Deux autres mois passèrent. Jacques a remarqué que Marie n'était pas venue au cours de danse récemment. Il a donc appelé et pris rendez-vous avec le père de Marie pour une consultation psychiatrique. Cet homme est tellement horrible qu'il a agressé une légunière et l'a mise enceinte. Jacques est venu chez Marie en prétendant avoir besoin d'une consultation. En discutant avec le père de Marie, celui-ci a appris que Jacques s'occupait de sa mère depuis qu'elle était enfant. Et pendant 15 ans, jusqu'à la mort récente de sa mère, Jacques n'avait pas seulement étudié les soins infirmiers. Il a aussi étudié le maquillage, la beauté et la coiffure, et même l'art des ongles, qui est très détaillé. Après la consultation, Jacques s'est promené à la recherche de Marie. Jacques est entré dans la chambre de Marie. Il a regardé autour de lui et a pris la barrette de la jeune fille. Et en sortant, il heurte Marie, qui vient de terminer son bain. Marie a été choquée par lui. Heureusement, Jacques a juste dit bonjour et est parti. Jacques a revu Marie à l'hôpital. Marie avait été renversée par une voiture et laissée dans un état végétatif. Elle est dans le coma. Le père de Marie fait appel à Jacques, qui a une expérience d'infirmier, pour s'occuper d'elle. Le père était également soulagé que Jacques. Il a dit qu'il était gay. Mais Jacques était amoureux de Marie depuis longtemps. Il s'occupait d'elle et lui parlait comme si elle était une personne normale. Il savait que Marie aimait la danse-théâtre. Jacques allait les voir et revenait en parler à Marie. Si Marie avait un petit ami. Si Marie avait eu un petit ami. Elle n'aurait peut-être pas été aussi bonne que Jacques l'était pour elle. Jacques était vraiment un homme simple. Il était célibataire depuis des années et n'avait aucune expérience des relations. Quand il est tombé amoureux de Marie, il s'est occupé d'elle de toutes les manières possibles. Même si Marie ne pouvait rien lui donner en retour. Mais les choses ont changé après que Jacques ait vu un film muet. A changé. L'homme aimait la jeune fille aux légumes. Et la soignait pendant 4 ans. Et puis il la met enceinte. Est-ce une mauvaise forme d'agression sexuelle ? Une chose encore plus étonnante s'est produite. Marie s'est réveillée le jour où elle a accouché. Bien qu'elle ait donné naissance à un bébé mort-né. Mais elle n'était finalement plus un légume. La jeune fille a retrouvé une vie normale. Et Jacques a été envoyé en prison pour agression. On ne sait plus s'il a rendu un mauvais service à Marie ou s'il l'a sauvée. Jacques savait que Marie aimait les films muets. Alors il trouvait des films muets à regarder pendant ses pauses. S'il ne les regarde pas. Il verra que la sexualité de Jacques s'est éveillée. Il n'est plus vierge quand il se retrouve face à Marie. Jacques a caché la grossesse de Marie en falsifiant les registres. En falsifiant ces registres et en cachant le fait que Marie était enceinte. Même maintenant. En prison. Il n'a aucun remords. Il aime Marie. En prison. Tout ce qu'il veut savoir. C'est ce qui est arrivé à Marie. Mais personne ne lui a dit. Tout le monde le traitait de psychopathe. Heureusement. Jacques avait un ami. Il s'appelait Marc. C'est un écrivain de voyage. La petite amie de Marc était un taureau. Il a été renversé par un taureau pendant un spectacle. Elle est aussi devenue un légume. C'est à l'hôpital que Marc et Jacques se sont rencontrés. Marc est étonné de voir à quel point Jacques est attentif à Marie. Bien qu'il ne comprenne pas ce que fait Jacques. Mais après avoir passé du temps avec lui. Il a senti que Jacques n'était pas une mauvaise personne. Il était donc prêt à rendre visite à Jacques en prison. Jacques a demandé à Marc de lui donner des nouvelles de Marie. Il a demandé à un ami de l'aider à louer sa maison. Jacques n'a jamais pensé qu'il faisait quelque chose de mal. Parce que personne n'aimait Marie plus que lui. Bien sûr. Personne d'autre ne pouvait comprendre son amour pour Marie. Marc s'est rendu dans la maison de Jacques. Il a trouvé un grand portrait de Marie accroché au mur. Les initiales de Marie étaient brodées sur le coin du drap de lit. Mais alors que Marc aidait Jacques avec ses affaires. Tout en travaillant sur son appel. Marc a reçu un message téléphonique de Jacques. C'était la dernière voix de Jacques au monde. Jacques ne pouvait pas supporter l'idée de Marie. Il a choisi de mettre fin à ses jours. Il a laissé une lettre à Marc pour lui dire ses derniers adieux. Marc lit la lettre avec des larmes qui coulent sur son visage. A la fin du film, Marc rencontre Marie au théâtre. Elle a l'air en pleine forme. Elle a des béquilles. Mais elle est toujours aussi belle. Peut-être que Marie ne saura jamais qu'il y avait autrefois un homme qui l'aimait. Et qui aurait donné sa vie pour elle. Le film s'appelle « Teller ». C'est un film espagnol d'Almodovar. C'est un film puissant à regarder.